Mais c'est au tour d'Herbert Léonard de venir s'installer dans ce fauteuil pour son nouvel album. Rhythm de blues ! Avant peut-être de parler de votre actualité de ce nouvel album, encore un petit tour dans le passé parce qu'on a évoqué ces chansons qui ont fait vibrer ces dames dans les années 80 et Catherine Barman en peu plus d'impatience en régie parce qu'elle faisait partie de ces dames qui vibraient dans les années 80 en écoutant du Herbert Léonard. Elle est toute excitée, elle m'a dit « Demande-lui un autographe avant qu'il parte ». Catherine, elle est folle en régie depuis qu'Herbert... Ça fait des semaines qu'elle me dit « Mais Herbert Léonard, Herbert Léonard ! » Mais le voilà, Catherine, tôt Herbert Léonard ! Quand tu m'aimes, je souscris à tous ces plaisirs subis Et soudain, tout beau, la gare est sublime Qui arrache en moi un cri de victoire Quand tu m'aimes, laissez, laissez-nous rêver Laissez, laissez-nous rêver Rêvez, qu'à Noël se donne tout le plaisir Prendre le temps, de temps en temps De refaire d'un âme, d'un enfant Et c'est mourir Pour le plaisir Ça c'était le caba évidemment, oui, Emmerick Pardon Herbert, mais depuis les chanteurs ont fait du progrès en playback Parce que pour le plaisir Je sais pas qui a synchronisé ça, mais c'est mal synchronisé Ah non, mais vous étiez pas du tout Ah bah on peut faire un petit test, tiens Il serait doux d'être aimé par vous Oh oui je sais Il serait doux d'être aimé par vous C'est le synchro là Il serait doux d'être aimé par vous Herbert Léonard, il serait doux d'être aimé par vous Elle marche, elle fonctionne celle-là quand même C'est une des chansons réenregistrées par Herbert Léonard sur ce nouvel album demi-tour C'est ça à l'origine, cette chanson-là How sweet is to be loved by you Marvin Gaye Marvin Gaye Et vous, vous la chantiez déjà à la fin des années 60 ? Je l'ai chanté en 67, je l'ai créé en français C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, ça souffre toujours la comparaison Mais puisque la chanson me plaisait et que tout le monde la reprenait Pourquoi je me serais privé de ce plaisir ? Bien sûr, et puisque vous avez été le premier à le faire A l'époque vous étiez concurrent de Johnny Hallyday alors ? C'est ce qu'on a dit, mais en fait on a mélangé un petit peu les choses J'étais drive-y, comme on dit aujourd'hui, par Lee Hallyday qui était son cousin, celui qui l'a élevé Et la presse s'est trompé Il pensait que c'était Johnny Hallyday qui était mon producteur Alors que c'était pas lui du tout Mais lui, son préféré, c'était Elvis Presley, évidemment Tandis que vous, c'était Otis Redding Oui, et Chuck Berry avant Je veux dire qu'au niveau du rock'n'roll, j'ai toujours été plus noir que blanc Quand vous avez démarré, vous étiez d'abord dans un groupe, même plusieurs groupes D'abord dans votre région au départ ? Quand j'ai eu 15 ans, je suis né avec le rock'n'roll à 15 ans Le rock a déferlé sur la France et on a tous voulu monter un groupe Nous, c'était d'abord un groupe instrumental genre Shadow's Et puis après, quand les chaussettes sont arrivées, les chats sauvages, il nous fallait un chanteur Donc on a monté un groupe qui s'appelait Les Jets Et je suis parti... La référence, c'est les West Side Story, j'imagine ? Oui, bien sûr, absolument Les Jets ? On voulait pas le nom des autres, on voulait Les Jets Alors on s'est appelé Les Jets Là, je suis au centre, je suis moche comme tout, de dire... Mais bon, oui... Mais je chantais pas à l'époque, je ne faisais que jouer de la guitare Parce que vous deviez, normalement, travailler dans le dessin industriel C'est ça ? Oui, je fais des études de technicien, spécialité dessin industriel Mais vous venez d'une famille très modeste D'ailleurs, votre vrai prénom, c'est pas Herbert, ça, j'ai l'ignoré, c'est Hubert C'est Hubert, oui, oui Hubert Léonhardt Léonhardt Comment on dit ? Léonhardt Hubert Léonhardt Eu dans l'eau Chose émouvante, vous parlez de votre papa qui était éboueur Votre maman était mère au foyer, papa éboueur Et vous dites, j'ai jamais pensé que c'était un métier pire que les autres Non, parce qu'on s'imagine toujours qu'un éboueur, c'est celui qui ramasse les poubelles dans la rue et qui les fout dans le camion Mais mon père, c'était beaucoup, enfin c'était autre chose, il n'y avait pas de pompe à l'époque Il fallait faire les, comment on appelle, les fosses sceptiques, il fallait descendre dedans Mon père a d'ailleurs failli mourir par deux fois à cause des gaz Donc il fallait, il remplissait tous les rôles d'un vrai éboueur, pas juste pour ramasser les poubelles Alors vous êtes retourné travailler à l'usine après le service militaire Je suis allé à l'usine parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie, et là j'ai failli me couper le pouce Et vous savez ce que c'est que ce pouce là ? C'est celui qui tient le manche d'une guitare Je me suis dit que plus jamais je ne ferai un travail manuel J'ignorais aussi que vous avez fait partie, pas vraiment des charlots, mais un peu quand même Puisque le groupe qui accompagnait le chanteur Antoine, qui s'appelait Les Problèmes Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, a fait appel aussi à vos services Alors il y a une toute petite confusion Alors allez-y C'est-à-dire que les problèmes sont devenus les charlots Et comme moi je connaissais Antoine, et nous les lionceaux on connaissait Antoine C'était les lionceaux le groupe d'après l'armée C'est ça, et bien Antoine a pris les lionceaux Et en même temps on accompagnait les problèmes Voilà on accompagnait Antoine et on accompagnait les problèmes Mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec lui Donc vous n'avez pas vraiment été charlot au fond alors ? Non, 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 j'étais avec les charlots mais je n'ai pas été charlot Vous êtes resté lionceaux vous alors ? Je suis resté lionceaux, oui Le 1er octobre 67, on l'a évoqué tout à l'heure Lors d'un musicorama organisé à Lyon par Europe 1 Vous faites la connaissance d'une jeune chanteuse qui s'appelle Cléo Oui Et Cléo va devenir... Ma femme Votre femme Femme accompagne parce qu'on a mis 37 ans et demi à réfléchir Enfin c'est quand même incroyable rencontrer sa femme en 67 Quand on est jeune chanteur, faire la carrière que vous avez faite Et rester avec cette femme et l'épouser Non, c'est rare dans ce métier quand même, il faut bien dire Elle fait bien à manger Non mais c'est quand tu m'aimes Elle a été jalouse à une époque quand même Oui bien sûr, comme toutes les femmes Cléo ? Oui, non mais Cléo était chanteuse donc elle connaissait ce métier quand même Elle savait comment ça se passait avec la renommée que j'étais en train de recueillir Bah oui, elle devait vous dire mais pourquoi le priapisme c'est pas à la maison ? Qu'est-ce que vous en savez vous ? On a quand même réussi à faire une fille Ah c'est vrai, et vous avez même 3 petits enfants Et 3 petits enfants, oui 3 petits enfants aujourd'hui Vous étiez le dauphin de John Hallyday, on peut dire ça dans les années 60 ? Oui, on peut le dire, oui, enfin je pense, oui Je crois que Lee Hallyday, s'il m'a engagé c'est d'abord parce qu'il trouvait que je faisais partie de cette classe de chanteurs Qui s'appelle le Blue Age Soul, c'est-à-dire la soul aux yeux bleus, les blancs qui chantent du rythme blues Et il trouvait ça très intéressant que cette espèce d'individu puisse chanter en franglais, c'était du yaourt Des choses aussi intéressantes que chantait Otis Redding, Sam Mendev, Howard Head et tout ça là Donc ça m'a beaucoup impressionné, surtout le fait que je montais très haut en plus à l'époque, un peu moins maintenant Et donc il m'a signé un contrat tout de suite, 7 ans Et je pense, avec le recul du temps, qu'à l'époque, et c'était très frétrant, Lee avait pas mal de problèmes avec Johnny Donc il m'a peut-être mis dans ses pattes, quoi Ah oui, Lee Hallyday vous a produit pour emmerder Johnny en fait Quelque part pour emmerder un peu Johnny, oui Vous avez eu un autre accident de voiture, celui-là en mars 70, là encore ça a été un coup d'arrêt dans votre carrière Oui, oui, absolument, j'ai été immobilisé pendant, enfin immobilisé, c'est pas le mot C'est-à-dire que j'étais immontrable pendant un an après cet accident Parce que j'avais tout pris dans la figure L'accident de voiture en Belgique, c'est ça ? Oui, j'avais pris tout le volant, tout le pare-brise dans la figure Donc je ressemblais à Frankenstein, plus qu'à autre chose, quoi Et je voyais vraiment que ma carrière était arrêtée Et j'ai mis un an à m'en remettre, vraiment Et au bout d'un an, Lee Hallyday pouvait plus s'occuper de moi Donc il m'a mis entre les pattes de ce monsieur J'ai ramassé, et je me demande toujours aujourd'hui pourquoi, j'en sais rien Parce que j'ai ramassé, c'est une espèce de diable qui surgit d'une boîte Et qui, pof, qui redisparait aussi pour des années ensuite Mais on a travaillé ensemble pendant deux ans Et on a fait un album que nous, on a trouvé absolument génial Et qui n'a pas marché Et de fait, était génial, sauf qu'il n'a plus qu'à lui et à moi Bon, pas de vol non plus, vous étiez pressenti pour jouer dans R Mais c'est Gérard Lenormand qui vous pique le rôle Oui, mais je crois qu'à l'époque, j'avais pas compris ce qui se passait là La maison de disques dans laquelle j'étais Voulait absolument que je postule pour prendre la suite de Julien Clerc Et moi j'ai dit, mais pourquoi faire ? Je me disais, pourquoi faire ? Donc je suis allé à l'audition avec... Il fallait être un poil sur scène, en plus, c'est ma mémoire est bonne Mais ça, ça me gênait pas trop Non mais, la conviction n'était pas là Je comprenais pas très bien ce que j'allais faire dans cette aventure Et je pense que malgré le fait que j'avais enregistré la chanson Et qu'elle était devenue un petit tube par moi aussi Eh ben, j'ai pas dû être très convaincant pendant cette audition Et c'est Gérard Lenormand qui l'a eu Première partie de Robert Charlebois Et là, ça se passe très mal aussi à cette époque-là Oui, très mal, très très mal Pourquoi ? Je ne sais pas non plus Parce que Charlebois venait pour la première fois en France Et il y avait une première partie avec plein d'artistes Et on s'est tous fait jeter Et particulièrement moi Pourquoi ? Aucune idée Et ce jour-là, j'ai dit maintenant il faut arrêter tout Je sens que j'en peux plus J'arrête la chanson J'ai tout arrêté, oui Et c'est là que vous avez commencé à travailler Pour la rédaction d'Aviation Magazine Oui Parce que vous êtes un fou de l'aviation russe particulièrement C'est-à-dire que c'est chez Aviation Magazine Que je me suis mis aux Russes Enfin du côté des Russes Il y avait une photothèque énorme à Aviation Magazine Et un jour, je tombe sur une photo D'un avion russe, d'un chasseur Qui s'appelait le Borovkov-Lorov I-207 L'un qu'en voyant la photo, on se disait Mais ça pouvait voler ça Et là je me suis dit Bon, puisque personne n'écrit sur les Russes Parce que j'ai essayé de savoir Ce qu'il en était Et bien ça va être mon créneau Et puis je me suis spécialisé dans les Russes Ce qui fait que vous êtes l'auteur de L'encyclopédie des chasseurs soviétiques 1939-1951 Les chasseurs monomoteurs à piston Et à propulsion mixte Études, projets, prototypes, séries et dérivés Mais dites-moi pourquoi votre ami Julien Lepers qui a composé Pour le plaisir N'a jamais offert ça aux vainqueurs De questions pour un champion Oh ça va peut-être venir Parce que effectivement Il faut le dire En 79 Je suis un jeune compositeur Leroy, un quasi inconnu Qui depuis quelques années Frappe à toutes les portes Pour essayer de placer ses chansons Je frappe à la porte de Vlyn Bugui Et je vais réussir à sortir Herbert Léonard De sa passion pour l'aviation En le faisant revenir à la chanson Je suis Julien Lepers Bonne réponse d'Herbert Léonard Parce que ça c'est vrai alors Vous revenez à la chanson Grâce à Julien Lepers Oui mais Vlyn Je connaissais Vlyn Bugui Depuis ma première période On avait même fait des textes ensemble Et elle a toujours été D'un soutien formidable Même dans la grande dépression Qui a suivi mon accident de voiture Et elle m'a dit Quand j'ai décidé d'arrêter Elle m'a dit Quand même si un jour Je tombe sur le compositeur Qu'il te faut Je te téléphone Et là elle était tombée sur Julien Lepers Et elle m'a tout de suite téléphoné Alors je suis arrivé Parce que c'était elle Si quelqu'un d'autre m'avait demandé Je n'aurais pas été Et ça a été évidemment un tube énorme Combien on a dit tout à l'heure Deux millions et demi Alors on a arrêté de compter A deux millions et demi Il faut toujours que je le précise Parce que ça se vend encore aujourd'hui On ne sait pas combien on a vendu C'est quand même incroyable En un an on a vendu deux millions et demi de ce disque C'est le tube incroyable Que même Emeric Caron connaît par cœur Allez-y Emeric Je suis nul pour les paroles Ah bah non Vous voulez faire du playback ? Non à part Je retiens celui-là à part Pour le plaisir Ah non ça c'est la fin Pour le plaisir Pour le plaisir Prendre le temps de temps en temps Prendre le temps de temps en temps De refaire d'un homme un enfant De refaire d'un homme un enfant Et c'est bon La ménager est excitée De d'un coup J'ai réussi à le faire chanter Mais ouais il chante très bien Natacha et Emeric chantent très bien Aussi d'action On les a vu l'un et l'autre Chantez parfaitement Alors Emeric il vous fait ça au piano Non loin loin on a tourné de l'oeil Mais il chante juste C'est moi qui tournais de l'oeil Il chante juste Vous avez eu tous ces succès dans les années On va pas revenir dessus Les années 80 Le sex-symbole du top 50 Vous ne décolliez pas de ce hit parade Enfin c'était plus le hit parade C'était vraiment le top 50 Les ventes officielles de disques A cette époque là Et puis bon bah ça s'est un peu arrêté Dans les années 90 Sauf que vous êtes revenu sur scène Grâce à Notre-Dame de Paris Oui Alors ça c'est curieux Parce que j'avais aucune vocation Pour faire une comédie musicale Sauf qu'un jour J'étais dans mon lit Il faut bien le dire Je crois que j'étais très enrhumé Et je regardais la télé Et je vois Daniel Lavoie Qui annonce à tout Un intervieweur Qu'il allait quitter la comédie musicale Pour aller faire autre chose Je sais plus quoi Alors je dis à ma femme Ah ça ça m'intéresse Justement parce que c'est le méchant de la pièce Je voulais surtout pas faire autre chose Je voulais surtout pas faire autre chose que le méchant J'ai passé trois fois l'audition Ça a duré six mois Et au bout de six mois On m'a enfin donné le rôle Et j'ai pris un pied énorme Pendant deux ans A jouer dans la peau de Frollo Frollo pendant deux ans En France En tournée Au Québec aussi Oui au Québec aussi Vous êtes une star au Québec Oui on peut le dire Ah oui non franchement Je sais que les Québécois Connaissent et apprécient énormément Et c'est curieux parce qu'au Québec C'est pas pour le plaisir Qui a marché C'est une chanson Qui est totalement inconnue en France Qui s'appelle Flagrant délit Et c'est l'équivalent Toute proportion gardée De pour le plaisir Au Québec Parfait Puisqu'on est dans les comédies musicales Je signale Que lundi soir Nicolas Baudos Notre ami Nicolas Baudos Animera les Molières Et il y aura entre autres Le Molière du théâtre musical Qui sera décerné Le choix sera fait Entre la belle et la bête Le crocodile trompeur Framboise frivole Et aussi Ménélas Rebetico Rhapsody Vous saurez tout Sur les Molières Et surtout Moi j'ai vu déjà Nicolas travailler Et préparer Cette cérémonie Diffusée à partir De 22h15 Lundi soir Sur France 2 Je pense qu'il nous réserve De belles et de grosses surprises Les Molières Revisitées par Nicolas Baudos Faut pas louper ça C'est lundi soir Sur France 2 22h15 On a retracé rapidement Très rapidement La carrière d'Herbert Léonard Mais on peut reparler de son album Avant que vous ayez d'autres questions Sur sa carrière Natacha Emmerich Je vous laisse la parole Disons que j'ai une question Sur votre carrière Mais qui est liée à cet album Parce qu'on disait tout à l'heure Qu'il y a visiblement Un plaisir immense De votre part A revenir sur ces chansons Que vous aviez chanté en 1967 1968 Et on a l'impression Que c'est votre style de musique Et que ce côté chanteur de charme Aujourd'hui En tout cas Vous le regardez avec un petit peu plus de recul Il y a un regret de ne pas avoir forcément fait Durant toute votre carrière La musique qui vous plaisait Je n'ai strictement aucun regret Ça il faut bien le dire Ensuite je dis mille fois merci A Aveline Mugui A Julien Lepers De m'avoir fait Permis de participer à cette aventure Avec pour le plaisir Et tous les tubes que Julien a composé derrière Parce que si je suis encore aujourd'hui là C'est grâce à eux Mais J'ai commencé par du rythme blues J'ai donné de la bande dans Ce qu'on dit Qu'on appelle vulgairement La variété française De façon d'ailleurs très péjorative Et je déteste ça Parce que Je ne pouvais pas refuser Les chansons de Julien Lepers Elles étaient trop belles Elles étaient trop bonnes Alors je les ai faites Et j'ai passé 15 ans A chanter que ça quoi Ou presque 20 ans A chanter que ça Et maintenant Maintenant évidemment Lorsque l'année dernière On m'a proposé De refaire un album Je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire Je vais refaire la même chose Et on va dire partout Encore un album Verder Léonard Je me suis dit C'est peut-être le moment Justement de refaire demi-tour Et de revenir Vers ce Avec quoi j'ai commencé D'où cet album Vous êtes chanceux d'ailleurs Vous avez conscience de ça Parce qu'aujourd'hui Vu l'état des maisons de disques Qu'Hermain Léonard Qui a eu des gros succès du disque Dans les années 60 Dans les années 80 Puisse encore en 2014 Sortir un album C'est pas dû à tout le monde Mais j'ai dit très clairement Ce serait peut-être le dernier Peut-être Parce que peut-être Que celui-là va marcher très fort Et que je pourrais en faire un autre On peut vous demander Quel âge vous avez aujourd'hui Ah oui j'ai 69 ans 69 ans Et vous pensez que c'est le dernier Je ne suis pas sûr Mais c'est la question Que je me suis posée En fait l'année dernière Je me suis dit Si c'était ton dernier album Tu ferais quoi ? Je me suis dit Je ferais du rythme C'est génial quand même C'est vrai que Apparemment si j'ai bien compris C'était un contrat pour deux albums Et il y avait ce risque Que ça ne marche pas Et donc de ne pas pouvoir faire celui-là Et aujourd'hui c'est pareil Il y a une pression Qui doit être assez terrible Là je n'ai plus de contrat J'avais un contrat pour deux albums Un le précédent De celui-là Et puis celui-là Et puis on m'a dit Bon qu'est-ce qu'on va choisir Comme chanson Très classique Des duos avec machin Des duos avec choses Qu'est-ce qu'on va choisir Comme chanson J'ai dit Je ne fais pas un deuxième album Pareil Je vais faire autre chose Et puis j'ai fait ça Herbert Léonard Demi-tour Encore un mot Emeric Pour moi cet album S'inscrit plutôt dans toute une série d'albums Qu'on fait faire aujourd'hui Aux artistes A qui on préfère faire des albums Faire faire des albums de reprise Plutôt que de proposer Des albums Je crois de quoi vous voulez parler Des albums originaux Bah oui Vous dénonciez dans une interview Le fait qu'aujourd'hui On fait faire des duos facilement Que ce soit Alain Chanfort Que ce soit Alain Normand Etc Vous dites c'est une solution de facilité Mais des albums de reprise Des chansons des années 60 ou 70 Pardon Mais c'est aussi Vraiment le plan Un petit peu Sécurité d'une maison de disques Garou d'ailleurs Est-ce que vous êtes venu nous présenter un album Avec la même sonorité En tout cas il y a un an J'ai écouté le disque de Garou Je trouve que le mien est meilleur Non je déconne Non je sais Vous ne pensez pas quand même Qu'un artiste qui veut C'est créer quelque chose de nouveau Je vais vous dire D'abord les maisons de disques En règle générale Maintenant manquent totalement d'imagination Il n'y a plus de directeur artistique chez eux Ce ne sont plus que des gestionnaires Donc ce qu'ils veulent c'est vendre Et qu'est-ce qu'ils veulent vendre ? Ils veulent vendre Garou Qui tient tout d'un coup C'est un exemple Un grand renfort de publicité Qui va faire du rythme blues C'est du faux Pour moi c'est du faux rythme blues Et puis après il y a la création D'un trio Qui fait du rythme blues aussi Pour moi ils font plutôt de la groove Que du rythme blues Et puis il y a la grande mode Je te fais un duo avec toi Je te fais un duo avec toi Je te fais un duo avec toi J'ai voulu éviter tout ça Et je me suis dit Tant qu'à reprendre des chansons de quelqu'un Reprenant des chansons que j'ai déjà faites Et quand même j'avais ignoré Que il y a 4-5 ans Vous aviez aussi fait la tournée Achetendre et Tête de Bois Ça vous a amusé de faire ça ? J'ai fait 3 saisons sur 8 Alors c'était qui vos meilleurs potes Sur la tournée Ah Hervé Villard Qu'est-ce qu'on déconne avec Hervé C'est qu'on a une histoire ensemble Je vais pas dire d'amour Attention C'est que mon tout premier tube S'appelait Quelque chose en moitié à mon coeur En 1968 Et cette chanson était destinée Il était coaché par Lee Hallyday aussi Il était destiné à Hervé Villard Sauf qu'ils avaient oublié En faisant le playback De prendre sa tessiture Comme il l'avait enregistré à Londres Quand ils sont revenus C'était beaucoup trop haut pour lui Il pouvait pas la chanter Alors on lit pour ne pas perdre un playback Et on faisait encore des super 45 tours A cette époque là Il m'a dit Bon tu vas me chanter ça Et on va le mettre sur ton disque Et il va sortir très vite Et moi très honnêtement J'ai chanté cette chanson là Vite fait bien fait Comme ça sur le gaz Pour que mon disque sorte le plus vite possible Et c'est ça qui est devenu le tube Donc on a une forme d'histoire Il y a une forme d'histoire Ah oui c'est très drôle Et ce genre de tournée c'est plutôt sympa C'est très sympa Très convivial Ah oui Surtout que la plupart des historiens J'ai pas dit tous Mais la plupart des artistes Ont oublié Alors égo chez eux Ils l'ont pas amené avec eux À part deux ou trois C'était lesquels les chiants ? Je vous le dirai C'est dans les coulisses Ah oui d'accord Juste là entre nous On est entre nous Démis Roussos ? Non Je n'ai pas pour habitude De taille des shorts à mes confrères Bon enfin quand même il y en a un qui était bien chiant Il y en a deux ou trois qui étaient chiants Qui par exemple ? Il insiste Ah bah oui c'est rigolo Vous vous en foutez là aujourd'hui Allez Michel Alguerne C'est qui ça ? Non C'est le producteur du spectacle Ah bah le producteur il a plutôt été un bon producteur Non non il a été excellent 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 Herbert Léonard son actualité En tout cas c'est ses chansons de Rhythm & Blues Dès qu'il avait chanté il y a 45 ans Des nouvelles aussi Des reprises ça s'appelle Demi-Tour C'est très bien produit C'est très bien fait Et la voix est intacte Merci Herbert Léonard